Nous sommes dans les jardins de la médiathèque Benjamin Rabier, c'est aussi là que se situe le siège d'Europe Direct Vendée. Il y a 72 ans, la déclaration Schumann introduisait déjà un discours de paix, mais aussi la construction européenne, construction qui a continué. Bonjour Hélène Crépeau. Bonjour. Et cette construction, elle s'est notamment bâtie par l'éducation, vous le disiez, c'est un des meilleurs chemins vers la paix. Tout à fait, pour mettre cette idée de paix, dès le plus jeune âge, on peut faire de la sensibilisation auprès des jeunes publics, mais aussi tout au long de la vie. Il y a un programme phare qui est pour cela, le programme Erasmus+, qui vous permet de bénéficier de programmes de mobilité et de renforcement pédagogique, depuis la maternelle jusqu'à, pas d'âge, puisqu'on peut bénéficier de fonds européens pour la formation tout au long de la vie, en formation professionnelle ou formation générale. Et le professionnel, justement, puisque vous en parlez, ça tombe bien. On avait aussi cet exemple de Syrie, c'est-à-dire que les fonds ne servent pas qu'à l'éducation, ça sert aussi à l'emploi. C'est ça. Vous avez l'entreprise Pivto SAS Bois, qui a justement bénéficié de fonds européens pour moderniser son processus de fabrication et de transformation du bois, avec ce qu'on a appelé la Syrie du futur, pour une Syrie digitalisée et automatisée. Je lis mes notes parce que c'était vraiment très technique. Et ça, ça a pu être transformé grâce au Fonds européen FEDER, Fonds européen de développement régional. Et ces Fonds européens de développement régional, ils permettent beaucoup de choses, notamment aussi dans les questions environnementales. Alors, on pense aussi au FEAMP pour aider les agriculteurs ou les pêcheurs, là plus en l'occurrence. Mais ça sert aussi dans l'environnement. Oui, par exemple, on a en Vendée les digues du Gois. Et pareil, les fonds européens, la communauté de communes de Noirmoutier, a déposé un projet qui a permis de mettre en place des dispositifs pour lutter contre la submersion marine. Sur le Sud-Vendée, dans le Marais-Poix-de-Vin, pareil, une valorisation de tout ce qui est le patrimoine environnemental de notre belle région du Marais-Poix-de-Vin. Et à noter aussi cette consultation sur la citoyenneté européenne. Il y a un rendez-vous ce vendredi, à noter ? Nous allons avoir les résultats de cette consultation qui s'est menée dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Et on a un Vendéen qui a participé au panel national et qui va pouvoir interpeller Mme Valérie Ayet, députée européenne. Et les résultats vont être présentés vendredi 13 à 18h30 au ciel, dit rue Salvador Alliente, à la Roche-sur-Yon. Et c'est en collaboration avec notre structure qui est Europe Direct Vendée. Eh bien, le rendez-vous est pris et donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Europe Direct Vendée. Sous-titrage ST' 501